Que faire de ces enfants pendant les vacances ? Les divers centres de loisirs du territoire proposent régulièrement des sorties cet été. La semaine dernière, c'était un stage de découverte du monde musical au pôle sud de Max qui était au programme. D'autres stages ou séjours thématiques de sport-loisirs à destination des 4-14 ans sont à venir. Mais pour l'instant, place à la musique. Pour ce premier stage d'été, organisé par Max, une trentaine d'enfants, des accueils de loisirs de Souston, La Benne, Tosse-Sobion et Angresse se sont retrouvés au centre de formation musicale pour une journée dédiée à la musique. Aujourd'hui, 4 centres de loisirs du territoire sont présents à pôle sud pour des enfants de 4 à 6 ans qui vivent une semaine autour de la musique. Ils bénéficient d'animation au sein des centres de loisirs à pôle sud aujourd'hui, demain à nouveau dans les centres de loisirs avec les centres musicaux ruraux. Et ensuite, ils reviendront vendredi à pôle sud pour une petite visite avec leurs parents ainsi qu'une petite restitution de ce qu'ils auront découvert cette semaine. Né de la volonté de quelques centres de loisirs d'organiser des regroupements pour les plus jeunes autour de la musique, ce premier stage d'éveil musical a vu le jour en partenariat avec les centres musicaux ruraux. Il y a eu une intervention en amont pour former les animateurs avec une de nos musiciennes intervenantes et j'ai eu les retours, là il paraît que ça s'est très bien passé, elles sont revenues avec plein d'envie de faire de choses, l'envie d'expérimenter, d'essayer de nouvelles pratiques musicales dans leur activité. Et maintenant, nous accueillons ces quatre centres aérés sur des interventions autour des structures sonores bachées et autour de la métamalette, qui est un dispositif audio et vidéo accessible au plus grand nombre. Toute la journée, les enfants répartis en petits groupes ont pris part à divers ateliers et jeux. Ces enfants bénéficient d'ateliers autour du son et de la musique avec deux ateliers d'ACMR sur la musique assistée par ordinateur, les instruments bachés, ainsi que des jeux musicaux et un jeu de piste autour de Pôle Sud, puisqu'aujourd'hui ils découvrent aussi Pôle Sud. Découvrir le centre de formation musicale de Max, mais aussi s'éveiller à la musique, au son et au rythme, tels étaient les objectifs de ce stage. C'est de leur permettre de pratiquer, de jouer, sans avoir d'obligation de résultat, sans être dans une optique de formation à être musicien, mais de pouvoir faire de la musique, puisque c'est un besoin humain de création artistique, comme faire du sport ou aller à la bibliothèque. D'autres stages d'été sont prévus au cours du mois de juillet, autour de la découverte du monde du spectacle, du sport et des activités de pleine nature, de quoi contenter plus de 150 enfants des centres de loisirs de la communauté de communes. Sous-titrage ST' 501